Donc avec un auditoire comme ça. Donc l'usager moteur des activités culturelles de la bibliothèque. Donc traditionnellement les bibliothèques proposent des animations mais aujourd'hui on voit que l'air du temps est à la démarche participative mais dans tous les pans de la société. Et du coup en médiathèque, qu'est-ce qu'on fait pour être aussi dans ce mouvement participatif et pour reprendre aussi le thème du congrès, à quoi servent les bibliothèques, on va voir à travers deux exemples que la bibliothèque peut servir à être ce lieu du lien entre les gens. Quelques questions en préambule. Comment mettre ces pratiques participatives en place ? Parce que je pense que même si vous avez des envies chez vous, concrètement comment on s'y prend ? Quels outils ? Quel cadre on va poser ? Quelles difficultés ? Comment on va mettre tout ça en oeuvre finalement ? On a deux exemples du coup aujourd'hui. Donc Floriane Garonne qui est responsable de la médiathèque de Saint-Claire, donc une commune rurale dans le Gers, dont la bibliothèque va fêter ses cinq ans cette année, et où la démarche participative en lien avec les animations a été vraiment pensée dès le départ du projet. Elle nous en parlera. Et nous avons également Angélique Robert, qui est, j'aime beaucoup cette expression, facilitatrice de l'engagement des publics à la Bibliothèque des Champs-Libres à Rennes. Elle nous racontera l'histoire d'Antonio et Maïanne, un binôme qui illustre la démarche derrière les rendez-vous 4C, dont vous avez déjà peut-être entendu parler ou lu des articles sur Internet. Je vais m'arrêter là pour leur laisser la parole. Du coup, Floriane, c'est à toi. Bonjour, vous m'entendez bien ? Oui, on va commencer. Alors, moi, je travaille à Saint-Claire, dans le Gers. Donc, Saint-Claire, c'est vraiment un tout petit village. On a 1 080 habitants. Donc, pour le Gers, c'est un gros bourg, mais pour ici, c'est minuscule. On a un bassin de vie de 3 500 habitants, donc ça reste quand même assez petit. Et donc, je travaille pour une médiathèque municipale, mais dans le cadre d'une communauté de communes, donc Bastide de Lomagne. Donc, 41 communes et 11 000 habitants. Donc, ça reste quand même très, très petit. On a ouvert la médiathèque en 2013. Donc, le projet a été initié dès 2008. En fait, c'était un gros projet au niveau de la mairie. Effectivement, il y avait un milieu rural, donc ce n'était pas évident à mettre en place, mais on a la chance d'avoir beaucoup d'associations sur place. Alors, à la base, en 2008, on n'avait aucune médiathèque, aucun point de lecture, pardon, mais le bibliobus passait tous les mois. Donc, une fois par mois le jeudi matin, et on avait une population qui était en attente d'un lieu de vie, d'un lieu culturel, mais il y avait aussi pas mal de rumeurs dans le village, comme quoi ces dames de la culture allaient ruiner le village. Vous voyez un peu le topo. Donc, on avait l'objectif de créer un lieu d'animation, de rencontre et de formation pour tous, un lieu d'accueil, un lieu de vie. Donc, il y a eu un gros travail de médiation qui a été nécessaire au tout départ. Donc, moi, j'ai été recrutée en 2013, juste avant l'ouverture de la médiathèque, et je travaille avec une équipe de bénévoles d'une dizaine de personnes. Donc, l'idée, c'était de travailler dès le départ avec les habitants, les associations du coin, mais aussi les partenaires, évidemment, et donc de construire le projet ensemble. Donc, on a pensé ça tous ensemble, et on n'est pas déçus, parce qu'à la base, moi, je m'attendais, dans le meilleur des cas, à 500 abonnés, grand maximum, 5000 préparants, et aujourd'hui, on est à plus de 1000 abonnés et plus de 11 000 préparants. Donc, voilà, c'est un gros succès. C'est aussi un très, très beau lieu. À la base, c'était un presbytère. Donc, on a gardé, enfin, l'architecte, le cabinet Alain Delmas a gardé le côté les vieilles pierres, mais il a aussi ajouté pas mal de verres et de sphères. Donc, ça fait un très, très beau lieu. Donc, comme je vous le disais, en fait, c'est un projet qui a été initié dès 2010 par la mairie. Donc, moi, je suis arrivée en 2013. Donc, mon premier projet, enfin, mon premier travail, un de mes premiers objectifs, c'était de recruter des bénévoles. Donc, dès le départ, et on a ouvert, donc, en juin 2013, avec une journée porte ouverte. Donc, j'avais, enfin, on avait invité tous les habitants. Et donc, dès que la médiathèque a été ouverte, on a lancé un appel à projet. C'est-à-dire que j'ai envoyé un mail, enfin, je vais en parler plus tard, mais j'ai envoyé un mail à tous nos abonnés et j'en ai parlé à tous les habitants qui étaient intéressés. Donc, on a, comme on a un petit village, on a aussi un très petit budget municipal. Donc, moi, au départ, j'étais qu'à mi-temps. Ce qui était assez compliqué. Aujourd'hui, je suis à 4-5e, mais on a bien travaillé là-dessus. Donc, il fallait, évidemment, trouver des bénévoles pour m'aider. Donc, moi, j'ai fait une première réunion quand je suis arrivée, donc, en mai, pour essayer de trouver des bénévoles parmi la population, discuter de notre démarche participative. Et on a imaginé les animations ensemble. Donc, dès le départ, les bénévoles ont été partis prenants de notre projet. C'est eux qui ont parlé autour d'eux du projet de médiathèque et du projet d'animation collaborative. Donc, voilà, c'était vraiment notre meilleure source de médiation. Ils habitent pour la plupart dans le village ou à proximité. Donc, aujourd'hui, on est ouvert... Enfin, la médiathèque, pardon, est ouverte 721 heures par an. Donc, c'est assez peu. C'est 15 heures par semaine, mais pour un petit village comme Saint-Claire, c'est déjà pas mal. On a, par contre, 450 heures de travail interne et surtout, les bénévoles fournissent environ 300 heures de travail. Donc, dans les 300 heures de travail, il y a un petit peu de prêt, mais il y a surtout beaucoup d'animations. Donc, on a, comme je vous le disais, on a plus de 1 000 inscrits et surtout, on propose plus de 130 animations par an, dont 10 qui reviennent vraiment régulièrement. et on a, en gros, un millier de personnes qui participent à nos animations chaque année. Donc, voilà, ce qui nous permet de fonctionner avec un budget très restreint, donc 28 000 euros par an et moins de 3 000 euros pour les animations. Donc, voilà, vous voyez un petit peu la médiathèque. C'est un lieu très coloré, très vivant. Et donc, on va voir là. Donc, on a vraiment construit, dès le départ, notre programme d'animation avec les usagers. Donc, là, vous pouvez voir sur les photos, donc, alors, hop, pardon, je ne suis pas sûr... Hop, pardon. Donc, là, on a un projet qui est initié par les mères et les grands-mères de Sainte-Claire, donc, avec les enfants, donc, de création d'objets. Ici, alors là, c'est un atelier avec Benjamin Chaud, donc, l'illustrateur jeunesse que vous connaissez, à la base de loisirs, mais créé aussi, atelier créé avec les bénévoles. Et on a aussi des animations plus classiques, comme des spectacles de contes. Donc, voilà. Et là, c'était la journée porte ouverte. Donc, voilà, on essaie de changer régulièrement et d'initier pas mal de choses. Alors, donc, on a construit notre programme avec les habitants, en premier lieu. C'est-à-dire que moi, je suis allée à la rencontre des habitants quand je suis arrivée. Donc, au départ, pour trouver les bénévoles, mais ensuite, pour construire ensemble le programme d'animation. Donc, c'est-à-dire que j'étais au... Pardon, j'étais à la mairie, donc, les jours de marché. Donc, j'allais voir les gens directement pour leur proposer de construire le projet d'animation avec nous. Et j'ai aussi fait un appel à projet, donc un mail que j'ai envoyé à tous nos abonnés au bout de quatre mois après l'ouverture. Donc, l'idée, c'était de leur proposer de venir à la médiathèque, nous proposer les projets qu'ils souhaitaient faire. On n'avait que deux critères, que deux conditions. C'était que les animations soient gratuites, puisqu'on n'avait pas de budget du tout à la base. Et le fait de pouvoir faire techniquement les animations à la médiathèque. Donc, ce qui laissait quand même le champ des possibles vraiment ouvert. Ensuite, on a eu un tas d'activités qui nous ont été proposées, donc, par les usagers. Donc, c'était à la fois pendant et en dehors des oires d'ouverture. Et on a eu énormément d'idées, de projets qui nous ont été proposés. Donc, par exemple, concrètement, on a eu des cours d'espagnol. Donc, c'est deux habitants du coin qui sont venus nous voir nous proposer des cours d'espagnol. Donc, c'était à la base d'anciens profs d'espagnol, enfin, une prof d'espagnol et un instituteur retraité qui voulaient proposer des conversations en espagnol. Donc, ce sont eux qui animent ce cours. Moi, je n'y assiste pas du tout. Le seul souci, c'est qu'on a dû le faire. Enfin, ce n'en était pas un, mais ils nous ont proposé de faire les conversations le soir pour pouvoir avoir un maximum de public. techniquement, on leur prête une clé. Moi, je les ai rencontrés au départ pour encadrer, voir comment ils voulaient proposer ça. Et ensuite, on leur laisse les mains libres. Donc, ils font les conversations. Donc, c'est une fois par semaine le mardi soir. Donc, des conversations d'une heure et demie. Et ensuite, moi, je centralise juste les inscriptions. Enfin, centraliser, c'est un bien grand mot. C'est-à-dire que je récolte juste les adresses mail pour pouvoir prévenir le public en cas de désistement, s'il y a un problème d'absence ou de retard. Et ensuite, les profs gèrent eux-mêmes leurs cours. Enfin, leurs conversations, plus exactement. Donc, voilà. Ça nous permet d'avoir à la fois des conversations en espagnol toutes les semaines, mais aussi des soirées-comptes, des auberges espagnoles régulièrement, des voyages en Espagne qui sont proposés en partenariat avec le comité de jumelage, mais aussi des expos photos. Donc, voilà, c'est un gros projet. Et évidemment, ça se fait toujours dans la bonne heure. Donc, voilà, c'est un gros groupe. On a jusqu'à une quarantaine de personnes parce qu'on a deux groupes de conversations. Donc, un niveau aux débutants, un niveau aux initiés. Et voilà, ça se passe très, très bien, tout simplement. Ensuite, on a également des cours d'anglais qui nous ont été proposés par une ancienne prof d'anglais. Donc, le problème, c'est qu'au départ, la prof d'anglais avait recruté elle-même un autre anglais qui était susceptible de devoir s'absenter pour des raisons de santé. Et évidemment, étant donné que l'autre personne n'était pas professionnelle, elle n'avait pas forcément de méthodologie. Donc, moi, j'ai pris le relais de la deuxième personne. Donc, aujourd'hui, on anime toutes les deux semaines des conversations en anglais. Donc, à la fois, Suzanne, qui est animatrice bénévole chez nous, et donc moi, en tant que professionnelle. Et quand un prof n'est pas là, ce sont les élèves qui prennent le relais. Donc, ils viennent quand même, ils discutent ensemble. Et ils deviennent élèves professeurs. Donc, ça demande juste un peu d'autodiscipline. Mais bon, c'est toujours fait dans la bonne humeur. C'est fait très simplement. Et ça s'est fait vraiment avec beaucoup de facilité. Voilà, ce que je vous disais, c'est la seule chose, c'est que j'ai dû prendre le relais de la deuxième personne. Donc, voilà, moi, j'avais quelques notions d'anglais. Et donc, aujourd'hui, on a deux cours. Donc, un débutant, un initié. Et il fallait, en fait, à la base, il nous fallait juste un lieu pour réunir les personnes parce qu'il y avait une forte volonté de la part des habitants. Et donc, on a un cours d'anglais qui marche très, très bien aujourd'hui. On a également des ateliers couture. Donc, c'est une couturière professionnelle qui habite dans le village. Une de ses amies lui a proposé de venir nous voir pour proposer des ateliers couture. Donc, elle a accepté tout de suite. Donc, elle le fait bénévolement. On a eu énormément de demandes pour ces ateliers couture. Et on a eu un gros souci au départ parce qu'on a eu une caisse noire qui s'est créée de fête. En fait, les gens nous donnaient quelques sous pour acheter du café ou du thé. Donc, évidemment, ce n'était pas acceptable. Donc, on a créé de ce fait une association pour encadrer tout ça. Donc, la bénévole est venue nous voir avec son amie. Donc, aujourd'hui, Georgette nous propose des ateliers couture bénévolement toutes les semaines, donc tous les vendredis après-midi. Alors, la seule chose qu'on demande aux participants, c'est d'apporter leur matériel. Donc, machine à coudre ou matériel de couture. Et ensuite, Georgette les aide à réaliser leurs travaux. Donc, il n'y a pas vraiment de cours institués. Il n'y a pas de programme. C'est en fonction des demandes des usagers. Et moi, voilà, je centralise juste les inscriptions. Donc, je gère avec Georgette le planning. C'est-à-dire que si Georgette n'est pas présente une semaine, je préviens les lecteurs. Et on a décidé avec Georgette de limiter le groupe à 12 personnes pour que ce soit faisable dans nos locaux. Et ensuite, les autres personnes se retrouvent éventuellement sur liste d'attente, mais c'est assez rare parce que les groupes se gèrent naturellement. Donc, quand une personne ne vient pas, l'autre prend sa place. Donc, voilà, ça marche très bien également. Et on n'a aucun souci au niveau du matériel. Donc, voilà, vous voyez une photo aussi des animations, enfin, de l'atelier couture à la médiathèque. On a également créé, enfin, c'est une auteure professionnelle qui vivait sur le territoire, qui nous a proposé d'animer des ateliers d'écriture. Donc, elle est venue nous voir avant même que la médiathèque ouvre. Elle avait entendu parler du projet collaboratif. Le souci, c'est que Réjeanne étant professionnelle, elle voulait évidemment être payée. Nous, on avait fait le choix dès le départ de ne pas rémunérer nos bénévoles, évidemment, pour ne pas créer de discrimination vis-à-vis des autres. Donc, on a décidé de travailler avec elle en partenariat avec son association. Donc, c'est-à-dire que les gens s'inscrivent, ils font un premier atelier gratuitement et ensuite, s'ils souhaitent continuer, ils adhèrent à l'association de Réjeanne. Et donc, nous, on travaille avec elle. Chaque atelier est indépendant. Les gens peuvent venir à la carte quand ils le souhaitent. Ils doivent juste s'inscrire dès le départ pour savoir combien de personnes vont venir. Mais ensuite, voilà, moi, je ne fais que centraliser les inscriptions. C'est Réjeanne qui s'occupe du groupe, de l'atelier. Et donc, en compensation, comme on met à disposition gratuitement le local, Réjeanne offre une soirée lecture et gourmandise chaque année aux usagers. Donc, voilà. Là, c'est l'atelier d'écriture. Sur la photo, vous pouvez voir, on a un maximum de 12 personnes qui viennent. Au départ, c'était tous les mois. Aujourd'hui, on a décidé de faire tous les trois mois parce que c'est quand même un gros travail pour Réjeanne. Et donc, voilà, on a jusqu'à 12 personnes qui viennent écrire tous les trimestres, un samedi après-midi. Donc, voilà, c'est fait aussi dans la bonne humeur, tout simplement. Réjeanne propose son programme. Et voilà, les gens viennent. Ils n'ont juste besoin que de s'inscrire. Alors, on a également des cours d'informatique qui nous ont été proposés par un passionné d'informatique qui habitait dans le village. Alors, le souci, c'est qu'à la base, on n'avait que trois ordinateurs. Donc, c'était vraiment très juste. Et lui aussi, il ne pouvait pas le faire bénévolement parce qu'il était assez jeune. Donc, il avait besoin d'être payé. Donc, on a trouvé une association qui le rémunérait, lui. Et lui, il nous a mis à disposition gratuitement six ordinateurs. Donc, en partenariat avec cette association. Alors, au départ, ça marchait très bien. Et ensuite, c'est devenu trop compliqué pour lui parce qu'il avait parfois deux, trois élèves. Et c'était beaucoup de soucis administratifs avec l'association. Donc, il a décidé de continuer gratuitement ses cours d'informatique toutes les semaines. Et il le fait dans un système de troc. Donc, les gens viennent et apportent ce qu'ils souhaitent à Julikaël. Donc, voilà. Ça marche aussi très bien. Mais c'est vrai que c'est presque des cours individualisés. Il y a souvent deux, trois personnes. Et ça s'est fait tout simplement. Ensuite, on a les après-midi Scrabble qui nous ont été proposés par des lectrices. C'est-à-dire qu'au départ, on avait un jeu de Scrabble qui était proposé en libre accès aux usagers. Donc, certaines, surtout les femmes, certaines passionnées nous ont demandé de se retrouver tous les lundis après-midi. Donc, nous, on leur a proposé de venir en dehors des heures d'ouverture. C'est une bénévole qui centralise les inscriptions. Et aujourd'hui, donc, elles se connaissent toutes. C'est vraiment un petit groupe. Donc, ça se passe aussi très bien. C'est devenu des amis pour la plupart. Donc, voilà. Ça s'est fait naturellement. Elles en parlent entre elles. Elles font pas mal de promotions sur Facebook. Elles envoient leurs photos. Donc, voilà. On le fait en dehors des heures d'ouverture l'hiver pour les personnes qui viennent d'un peu loin. Donc, c'est une bénévole qui vient ouvrir la médiathèque en dehors des heures d'ouverture. On a juste souhaité prévenir la mairie au cas où il y aura un souci. Mais ça s'est toujours très, très bien passé. Et ça rencontre aussi beaucoup de succès. Et ensuite, donc, pour les enfants, on a fait, on avait fait, donc, suite à l'appel à projet, on avait aussi certains lecteurs qui nous ont contactés et qui nous ont proposé de participer et de créer des ateliers où les enfants créent des choses. Donc, moi, je les ai rencontrés au départ pour discuter de ce qu'elles souhaitaient faire. Ce n'était pas forcément évident de voir clairement leurs intentions. C'est-à-dire qu'en fait, elles fournissent leurs idées. Nous, on encadre juste, on paye le matériel au niveau de la médiathèque. Et elles choisissent librement ce qu'elles souhaitent faire, ce qu'elles souhaitent proposer aux enfants en fonction soit des fêtes, soit des saisons ou juste de l'inspiration du moment. Et donc, on propose régulièrement, enfin, elles, parce que moi, je ne suis pas du tout dedans, donc elles proposent régulièrement des ateliers créatifs pour les enfants. Donc, soit pendant les vacances, soit certains mercredis après-midi. Donc, voilà. Le souci, c'est qu'au départ, il y avait beaucoup de contenu. Pardon, ça manquait beaucoup de contenu. C'est-à-dire que c'était uniquement manuel. Donc, nous, on a décidé, au niveau de la médiathèque, de compléter soit avec des lectures, soit avec des contes, soit quand on en a une exposition qu'on fait visiter aux enfants, ou ne serait-ce qu'un goûter en fonction de ce qui est proposé auparavant. Donc, voilà. C'est vraiment complémentaire. Vous voyez les photos aussi. Donc, c'était... Alors, voilà. On a tout un ensemble d'ateliers qui nous sont proposés par nos lecteurs et nos lectrices, ou d'ailleurs certains usagers ou même certains habitants qui ne sont pas abonnés à la médiathèque. On ne demande rien aux personnes. On nous a également proposé... Donc, c'est une lectrice qui nous a proposé d'organiser un buffet associatif en fin d'année. Donc, c'est-à-dire que tous ceux qui le souhaitent peuvent s'inscrire pour proposer un plat salé, sucré. Moi, je gère juste le planning et l'organisation, mais ensuite, propose qui veut. Donc, c'est un buffet qu'on a fait pour la première fois en 2015. Depuis, on le refait chaque année parce que c'est vraiment un gros succès. Ça s'est fait très simplement dans le jardin de la médiathèque. On avait juste... Alors, moi, au niveau de la médiathèque, j'avais juste à m'occuper de la gestion des tables et des chaises, qui était quand même assez pratique, et de la communication. Mais ensuite, pour tout ce qui est de la logistique et de la cuisine, c'était vraiment les bénévoles qui proposaient ce qu'ils souhaitaient. Donc, voilà. Ça s'est fait très simplement. Et c'est vrai que c'était un gros succès. On a chaque année entre 60 et 70 personnes, ce qui est pas mal pour un petit village comme Saint-Claire. Et donc, voilà. Ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est que la médiathèque est aujourd'hui connue et reconnue pour ce côté participatif. Et donc, par exemple, en 2016, quand est arrivée une famille de Syriens, on a spontanément une dame anglaise qui est venue nous voir. On a également un jeune Syrien qui est venu à la mairie. des profs retétés qui sont venus à la fois à la mairie et à la médiathèque pour nous proposer à la fois des cours de français, donc pour ces jeunes Syriens, une aide matérielle, mais aussi des fournitures scolaires, donc la nourriture. Et donc, aujourd'hui, on est devenu un lieu ressource naturellement. Ça s'est fait par le bouche à oreille et spontanément par les lecteurs. Donc, on a aussi pas mal de propositions d'animation. Donc, ça continue encore aujourd'hui. Par exemple, on a des lectrices qui nous ont proposé... Enfin, quand je dis lectrice, c'est un terme vraiment général. Je pourrais dire habitante. Les habitantes du village nous ont proposé des lectures gourmandes qu'on va proposer cette année pour les cinq ans de la médiathèque. J'ai également une usagère qui m'a proposé un café à la française sur le modèle des conversations en anglais et en espagnol. Donc, on va commencer cet été. Donc, le principe, c'est qu'elle vient chaque semaine proposer des conversations en français pour les étrangers autour d'un café ou d'un verre de vin. On a également une proposition d'un buffet citoyen. Donc, voilà, ça continue et vraiment, c'est un gros succès. Donc, ce que je voulais partager avec vous, c'est que vraiment, ça s'était fait naturellement, spontanément. Alors, juste un exemple. Par exemple, on a beaucoup de lecteurs qui aiment vraiment le jardinage. Donc, au départ, on avait des actions très classiques. Donc, moi, en tant que bibliothécaire, j'avais mis en place une table thématique. Bon, ça, c'est très classique. On a également choisi, suite aux demandes de lecteurs, de créer une grénothèque avec eux. Donc, ce sont les usagers qui alimentent cette grénothèque en apportant des graines et des semences. Donc, tout se fait sur le principe du libre-échange. On ne demande pas aux gens d'être abonnés ou pas, les gens qui viennent qui veulent. Et sur ce même principe, on a aussi des actions plus originales qui nous ont été proposées. Par exemple, on a une lectrice qui nous a proposé une soirée lecture. Donc, elle a lu des textes de Pierre Rabhi au printemps 2015. Et ensuite, au niveau de l'association, on a proposé au sein de l'ASSO de travailler sur le thème du développement durable en 2016. Donc, on a travaillé avec les bénévoles autour d'un spectacle jeunesse sur le sujet, des ateliers pratiques qui ont été organisés. On a également travaillé avec les classes. Quand je dis « on », ce sont les bénévoles, les usagers qui voulaient participer et moi. Et ensuite, on a également des ateliers qui nous ont été proposés par des usagers. Donc, atelier pratique sur le compost. Donc là, c'est une dame qui travaille pour le CIDEL, le syndicat de collecte des déchets. Donc, elle est venue en tant que professionnelle au départ nous contacter. et ensuite, elle est venue personnellement un samedi soir proposer cet atelier pratique. On a également une lectrice qui nous a lu des textes de Réjane Pény. Et puis, depuis un an maintenant, on a un jardinier amateur qui vient nous proposer régulièrement des ateliers pratiques aux jardins familiaux. Donc, ce que vous pouvez voir sur la photo, c'est un atelier où une usagère nous a appris à créer des lasagnes. Donc, ça se fait dans le cadre des jardins familiaux. Donc, voilà, ce jour-là, on avait une bonne trentaine de personnes qui sont venues et donc, cette usagère qui n'est pas spécialiste, qui est juste une jardinière amatrice, nous a proposé d'apprendre à faire tout ça. Donc, voilà, des lasagnes. Alors, l'intérêt de construire une programmation avec les usagers, c'est que de fait, ça fait de la médiathèque un lieu vraiment beaucoup plus sympathique, beaucoup plus convivial, les gens viennent spontanément, tout se fait naturellement, on n'a jamais rencontré aucun souci avec les lecteurs ou les usagers. Les animations sont évidemment plus facilement adaptées au goût des lecteurs. Elles sont aussi gratuites, ce qui n'est pas un défaut. et surtout, elles sont faites pour tous les goûts, c'est-à-dire que tous ceux qui viennent peuvent nous proposer des animations. Donc, on a fait le choix juste de créer l'association des Amis de la médiathèque pour pouvoir demander un budget à la mairie et pouvoir collecter des fonds. Le seul souci que j'ai vu à cette construction collective, c'est qu'on avait beaucoup moins de propositions d'ateliers pour les enfants. On avait moins de... Enfin, ça se comprenait parce qu'il faut aller quand même être à l'aise avec ce public. C'est des horaires qui sont beaucoup plus contraignants. Donc, nous, à la médiathèque, on a pris en charge ces ateliers. On a pris le relais et on propose des animations gratuites en interne et on travaille également avec des associations où on paye parfois des animations externes. Donc, voilà. Et de fait, les gens s'impliquent beaucoup plus. Donc, même des personnes qui ne seraient jamais venues à la médiathèque osent franchir le pas, elles savent qu'elles peuvent trouver une activité qui leur conviendra, elles peuvent même le proposer et on ne demande rien en échange à ces personnes. Donc, les personnes viennent quand elles veulent. Il n'y a aucune contrainte de durée des ateliers. Donc, si on voit que ça ne marche pas, on peut arrêter. Ça recrée aussi du lien social parce que tout le monde peut venir plus facilement à la médiathèque et c'est vrai que dans un petit village ce n'était pas forcément évident à la base. Donc, voilà, c'est devenu la médiathèque, c'est devenu vraiment un lieu de partage, un lieu de vie et on travaille en permanence avec les usagers. Donc, ça nous oblige nous aussi, professionnels, à garder l'esprit ouvert. On ne peut pas avoir de barrière mentale, pas de frais psychologiques. Donc, on essaie de s'ouvrir un maximum aux demandes de nos usagers. On peut expérimenter beaucoup plus facilement. On a aussi le droit de se tromper, ce qui n'est quand même pas négligeable. Donc, par exemple, on a rectifié quelques animations en cours de route. On avait proposé au tout départ des auberges espagnoles avec les lecteurs tous les trois mois. Donc, c'était un gros boulot et les usagers qui nous l'ont proposé ont vite demandé à arrêter parce que c'était trop de travail. Les locaux n'étaient pas du tout appropriés et on manquait de participants. Donc, voilà, on a décidé d'arrêter du jour au lendemain étant donné qu'on n'avait pas signé de convention, c'était beaucoup plus simple d'arrêter. On avait également une lectrice qui nous avait proposé des ateliers et crochets. Donc, on a vite également arrêté. Il n'y avait pas assez de participants. Donc, elle a décidé de mettre fin à cette collaboration mais ce n'était pas grave, ça ne nous avait rien coûté et puis c'était une bonne expérience pendant quelques mois et on a trouvé le relais avec d'autres ateliers qui nous ont été proposés par d'autres usagers. Donc, l'intérêt aussi de cette construction, c'est que la médiathèque vraiment est devenue un lieu convivial et de rencontre pour tous. Donc, nous, on essaie d'appliquer quelques principes simples, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans la simplicité, on accueille les gens simplement, on est dans la convivialité. ça nous oblige aussi à garder un esprit pratique et l'envie de faire ensemble en permanence et on sent vraiment que les usagers, enfin, on le voit, on le constate, les usagers restent plus longtemps, ils reviennent plus souvent à la médiathèque. On a des gens qui viennent régulièrement pour prendre un café, pour lire le journal, pour utiliser la Wi-Fi. On rend aussi quelques services, donc voilà, des photocopies, des choses classiques mais c'est vrai que c'est un argument de plus le fait de pouvoir proposer n'importe quel atelier à la médiathèque et donc voilà, on a cet esprit pratique en cours. Par exemple, on a beaucoup de vacanciers dans le coin, donc le Gers, je ne vous apprends rien, c'est assez touristique, l'été du moins. Donc on a créé un abonnement d'un mois à la demande des usagers et voilà, on a vraiment un lieu vivant aujourd'hui et qui correspond aux demandes de nos abonnés et des habitants en général. Donc voilà. Donc en conclusion, je dirais qu'avec cette construction commune, on a fait en sorte que l'usager devienne vraiment une partie prenante de la médiathèque. Je ne vais pas vous reparler de troisième lieu, je ne vais pas vous bassiner sur le sujet mais voilà, vraiment on s'y retrouve comme à la maison, on peut proposer ce qu'on souhaite en termes d'animation. nous en tant que bibliothécaire, on a très peu d'interdits. Voilà, donc les gens peuvent librement téléphoner. En fait, la seule limite c'est de ne pas déranger les voisins, les autres usagers mais on peut téléphoner, on peut manger, on peut proposer des idées et aujourd'hui, donc la médiathèque c'est vraiment devenu comme je vous le disais un lieu clé de la commune, un lieu de vie. Donc voilà, ça nous permet aussi d'avoir d'autres relations plus personnalisées avec les usagers, donc on essaye de les accueillir chaleureusement, voilà, on est vraiment dans un lien personnel avec eux et donc je dirais en conclusion comme Stéphane King, quand tout le reste a échoué, laissez tomber et allez à la bibliothèque. Nickel, il te reste deux minutes, c'est parfait. C'est parfait. Merci à toi Floriane. Merci. Tu peux te rasseoir et du coup Angélique va prendre la relève, on va changer de région. Et on va aller du côté de Rennes. Bonjour à tous, donc je suis Angélique et moi je viens du milieu de l'éducation populaire et j'ai commencé à travailler dans une communauté de communes assez proche du territoire qui vient de nous être présenté sur la mise en place d'espaces publics numériques avec les habitants et après sur un autre poste, un réseau de lecture publique et un réseau territorial, culturel autour de musées, d'espaces liés, dédiés à la science aussi. Et en 2013, je suis arrivée au champ libre et j'ai rejoint le service médiation de la bibliothèque et parallèlement, j'ai participé à la mise en place des rendez-vous 4C C'est un projet qui est partagé avec... Excusez-moi, je reprends mon souffle... Qui est partagé avec... Qu'est-ce qu'il y a ? Avec le musée de Bretagne et la direction des champs libres. Bonjour, je suis Antonio et ma fille, Mayan. Nous invitons à tous les enfants qui veulent parler en espagnol, chanter ou jouer. Nous nous retrouvons dans le premier piste du espace de vie civique. venons à partager avec nous ce moment de convivial et à partager une petite collation. Je vous présente Antonio et Mayan et j'ai choisi ce matin de vous raconter leur histoire. C'est une histoire en cinq actes qui va être illustrée par tous les participants, presque tous, les participants des rendez-vous 4C. Donc, Antonio, il est habitué, c'est un habitué des champs libres. Il aime beaucoup cet équipement-là. Depuis qu'il est arrivé à Rennes, il le fréquente très souvent et notamment l'espace enfant qu'il affectionne tout particulièrement parce qu'il a deux filles et il adore leur raconter des histoires et notamment leur raconter des histoires en espagnol. C'est sa langue maternelle. Alors, il aimerait bien qu'il y en ait plus mais bon, déjà, il est content de trouver ce qu'il y trouve et puis, il aime beaucoup aussi parce qu'il y a des jeux. Par contre, il ne la trouve pas toujours vu qu'il y a beaucoup de monde, il ne trouve pas toujours de la place pour s'installer et jouer et puis, il aimerait aussi pouvoir jouer avec d'autres enfants, d'autres familles qu'on se retrouve autour de ça. Et puis, il y a un autre espace qu'il aime bien c'est l'espace qui est dédié à la presse. Alors, des fois, il vient sans ses filles donc il y passe et voilà, il est en courant de l'actualité et depuis un moment, il a remarqué que l'espace évolue quand même énormément. Donc, à l'étage, il y avait beaucoup de magazines et petit à petit, il se rend compte qu'ils disparaissent. Bon, ils n'ont pas complètement disparu, ils ont juste été déplacés en dessous à l'étage en bas et de plus en plus. Il se rend compte aussi que dans cet espace-là, il y a du mobilier qui se balade, ce n'est pas toujours à la même place et puis que les personnes peuvent l'utiliser, les personnes dans les lieux se mettent à travailler ensemble. C'est des étudiants, voilà, ils remarquent des étudiants de médecine qui viennent travailler régulièrement, des gens qui viennent jouer également. Donc, les gens en jouant, ils parlent, ils rigolent et puis de temps en temps, ils voient des groupes quand même assez conséquents et qui ont l'air d'avoir beaucoup de plaisir à se retrouver, qui parlent un peu fort dans des langues étrangères, pas que, et qui chantent même parfois. Donc, ils trouvent ça quand même un petit peu étonnant de chanter comme ça dans la bibliothèque. Et en fait, ce jour-là, le jour où il y a un rendez-vous en fait de discussion en breton et ça l'interroge, ça l'interpelle, donc il reste un petit peu comme ça à regarder le groupe. Et moi, je suis en service public ce jour-là, donc je m'approche d'Antonio, c'est la première fois que je le rencontre et je lui demande s'il veut que je lui explique ce qui est en train de se passer. Donc, je lui explique que les rendez-vous 4C pour créativité, connaissance, citoyenneté, collaboration, ce sont en fait les rendez-vous coopératifs au champ libre où les participants se retrouvent autour d'un intérêt commun et où ils décident ensemble de ce qu'ils vont faire et surtout de la façon dont ils vont le faire. Donc, ils me demandent, ils m'interrogent, mais ça existe depuis combien de temps parce que, bon, j'ai bien vu qu'il y a des choses qui bougeaient mais je n'avais pas compris que c'était formalisé, que les rendez-vous 4C, je n'avais pas vu ça se faire. Donc, je lui dis qu'on a commencé en 2014, tout doucement, avec peu de rendez-vous et que petit à petit, il y a eu de plus en plus de rendez-vous et que la forme a l'air vraiment de plaire aux visiteurs des champs libres puisque chaque année, le nombre de rendez-vous est de participants doubles. Et là, on est à la quatrième année. Donc, je l'emmène au centre de l'espace. Il y a un poteau avec plein d'étiquettes colorées, récemment colorées et je lui montre que les rendez-vous sont si divers, étonnants et créatifs que toutes les personnes en fait qui les font vivre, que c'est vraiment quelque chose de vivant. Donc, il y a des rendez-vous autour de la fabrication. On s'échange des trucs, des astuces et puis ce qui ne fonctionne pas aussi. Des rendez-vous, donc, en la fabrication, il y a le tricot, il y a le do-it-yourself. Dans le rendez-vous zéro déchet, on fait aussi de la fabrication. Je lui montre qu'il y a des rendez-vous autour de l'entraide, s'entraider à chercher du travail ensemble, s'entraider dans l'usage des tablettes et des smartphones. des rendez-vous contributifs comme autour de Wikipédia, OpenStreetMap et puis pas mal de rendez-vous de langue, donc anglais, le rendez-vous d'italien et puis un rendez-vous d'espagnol. Donc, Antonio est très intéressé par le rendez-vous d'espagnol mais il me demande est-ce que c'est un cours parce que, vu que lui, c'est sa langue maternelle et il n'a pas du tout envie de se transformer en prof, il voudrait juste pouvoir se retrouver avec des gens et parler en espagnol, peu importe si c'est des personnes qui le parlent depuis longtemps ou pas. Donc, je rassure, je lui explique, je lui dis non, tous les rendez-vous en fait, sont construits sur le principe d'un échange de savoir entre les participants et la contribution de chaque personne. Après, suivant ce que les personnes peuvent apporter, voilà, ça peut évoluer suivant les rendez-vous et en tout cas, on n'est pas sur une transmission de savoir qui est verticale mais plutôt horizontale. Donc, ça intéresse de plus en plus Antonio quand même cette histoire de rendez-vous en espagnol et puis, il me dit bah oui, mais moi, je ne sais pas bien si je vais pouvoir venir, quand, bon, alors voilà, c'est où, ça se passe comment, donc je lui dis que ce n'est pas compliqué, en fait, ça a lieu tous les mercredis après-midi dans cet espace-là et il n'y a pas d'inscription, vous pouvez arriver même en retard, vous pourrez, voilà, vous asseoir avec les personnes et même si vous avez autre chose à faire après, vous pouvez partir avant que ce soit terminé, ça ne pose pas de problème, en tout cas, il faut le redemander aux personnes qui sont dans le rendez-vous mais généralement, ça se passe comme ça et donc, il me dit qu'il a peur d'oublier, donc vous avez vu tout à l'heure le poteau avec les étiquettes, donc je lui donne une étiquette et il repart, je lui propose de repartir avec cette étiquette, on se dit à bientôt et bon, moi je ne sais pas si je vais revoir Antonio un jour ou pas et puis, quelques semaines plus tard, Antonio revient et en fait, ce jour-là, moi je ne suis pas sur l'espace et quand il arrive, le collègue qui travaille en service public à cet espace-là, il est tout seul, il est occupé avec d'autres personnes, donc Antonio, il arrive sur l'espace et puis, il voit une personne qui prend dans un meuble où il y a plein de boîtes avec le nom des rendez-vous, une boîte avec le nom du rendez-vous de conversation en espagnol, donc il comprend que c'est bien là qu'il doit aller et cette personne, il y a beaucoup de monde, on est mercredi après-midi, beaucoup de monde sur l'espace, pas mal de collégiens qui sont arrivés ce jour-là pour travailler ensemble, donc la personne, elle essaie de trouver l'endroit le plus sympa pour s'installer, donc il y a un coin, il y a des coins avec des tables, des coins plutôt salon et donc il décide de s'installer dans un coin, un salon, les gens commencent à bouger les assises pour les mettre comme elles ont, comme c'est le mieux pour elles et puis dans cette boîte, il y a des étiquettes, donc elles sont posées sur la table, pendant ce temps-là, il y a d'autres personnes qui arrivent, tout le monde se salue chaleureusement, il commence à parler espagnol tout de suite et puis il voit les gens qui prennent les étiquettes qui se répartissent, puis il y a une personne qui prend une étiquette où il voit, c'était marqué accueil dessus, cette personne vient vers lui et l'accueil, lui demande s'il connaît les rendez-vous 4C, il lui explique, donc Antonio dit, bah oui, j'ai déjà vu Angélique, elle m'a un peu expliqué, donc il lui explique précisément comment ça se passe dans le rendez-vous d'Espagnol, il lui redit un peu la même chose que les gens décident de ce qu'ils vont faire au début du rendez-vous et puis il y a une personne qui avait une étiquette, qui avait pris une autre étiquette, il n'a pas trop vu ce que c'était et qui sort des cartes et qui propose aux gens qui sont là de se servir de ces cartes-là pour se présenter, donc chacun prend une carte, c'est des cartes du jeu Dixit qui sont assez jolies, qui laissent libre cours à l'imagination, donc lui, Antonio, il est joueur, il connaît Dixit, déjà ça lui trouve ça assez sympa et il se sent à l'aise et il se trouve accueilli en fait, donc chacun se présente rapidement en espagnol et puis il y a une autre personne qui sort un autre jeu de cartes et là qui propose au groupe de construire une histoire à partir de ces cartes-là et puis de se mettre aussi en petit groupe et de préparer une petite histoire et de le présenter après au reste des personnes Antonio il trouve ça super intéressant parce que c'est pas évident de se retrouver dans un groupe pour une première fois et le fait de se retrouver d'abord avec 2-3 personnes ça lui permet déjà de mieux connaître les gens et de rentrer dans le groupe assez doucement donc Antonio revient plusieurs fois et petit à petit lui aussi il contribue il coopère à la mise en place du rendez-vous donc il prend aussi le rôle d'accueillant à son tour comme il a été accueilli il va le refaire pour d'autres personnes et comme il aime beaucoup les jeux et qu'il en conçoit aussi et un jour il ramène un jeu qu'il a fabriqué lui-même et il propose aux personnes et les gens sont assez enthousiastes et tout donc ça se passe super bien sauf Pauline donc Pauline elle veut pas Pauline elle aime pas les jeux et puis elle le dit en râlant en plus elle dit oh non moi j'en ai marre on est plus à la maternelle toujours des jeux c'est vraiment pénible quoi donc Antonio il est un petit peu refroidi en fait puis il y a d'autres personnes aussi qui se disent moi je viens pas pour ça et puis il y a un participant assez habitué avec qui un de mes collègues avait beaucoup discuté parce qu'on avait travaillé ensemble réfléchi aux règles du jeu des rendez-vous 4C qui dit à Pauline mais c'est pas un problème Pauline en fait regarde ce qui est affiché derrière nous juste dans l'espace c'est les règles du jeu des rendez-vous 4C et la troisième règle elle dit qu'on décide par l'envie partagée donc de quoi t'as envie toi donc Pauline elle dit moi ce que je préfère en fait c'est vraiment qu'on choisisse un thème et qu'on discute de ce thème là qu'on aille chercher du vocabulaire dans le dictionnaire ça ça m'éclate mais alors les jeux non et donc ça tombe très très bien parce qu'il y a d'autres personnes qui sont d'accord avec Pauline mais qui l'avaient pas dit en fait donc Pauline elle propose aux autres personnes d'aller ailleurs donc en plus elle préférait être plutôt sur des tables que sur le coin salon donc elles vont se mettre sur une table qui s'est libérée et donc le rendez-vous d'Ou Espagnol cet après-midi là s'est divisé en deux et à force de fréquenter ces rendez-vous là ça donne des idées à Antonio et puis il en est quand même resté avec son besoin du départ qui était il l'avait pas formulé comme ça mais le besoin est toujours là de se retrouver avec ses enfants de jouer à des jeux puis aussi avec d'autres personnes et aussi de trouver une solution pour que ses enfants parlent l'espagnol plus facilement parce qu'elles le comprennent très très bien mais Mayane notamment elle le parle pas ou très très peu donc il en parle à Oulika qui a initié le rendez-vous d'Espagnol auquel il participe et il va voir Oulika elle lui dit je fais comment moi pour initier un rendez-vous donc Oulika lui dit c'est hyper simple très très simple il faut que tu tu trouves une des trois personnes qui coordonnent la démarche 4C et tu vas tu vas leur parler et tu vas voir ça va se mettre en place très simplement et donc ben voilà les trois personnes qui coordonnent donc mon collègue du musée au centre et mon collègue de la direction des champs libres de l'autre côté et Antonio en fait me croise dans le hall et il me dit il dit qu'il aimerait bien lui initier un rendez-vous mais qu'il se demande en fait si ça va lui prendre beaucoup de temps si c'est compliqué donc je lui explique qu'on prend du temps vraiment on prend du temps au début au lancement du rendez-vous mais qu'ensuite c'est pas plus compliqué que ce qui vit dans le rendez-vous d'Espagnol auquel il participe actuellement que par contre il y a une personne qui est en lien avec les personnes qui coordonnent les rendez-vous 4C pour être en lien avec la structure mais que voilà ça va pas ça va pas plus loin et que de toute façon il sera accompagné et donc je lui propose je lui propose d'aller voir un autre rendez-vous qui est destiné aux enfants aussi mais en anglais et je lui dis ben tu peux aller voir ce rendez-vous là ça va te permettre de voir comment comment ça se passe avec des enfants et je lui pose la question s'il connaît des personnes qui seraient intéressées qui ont le même besoin que lui et il fait partie d'une association qui regroupe des personnes qui viennent d'Amérique du Sud et il me dit ben oui j'en ai déjà parlé un petit peu il faut que je leur en reparle mais je pense qu'il y a des personnes qui sont intéressées je lui propose de venir avec ces personnes là et surtout je lui propose de venir avec sa fille avec Mayane parce que en fait les personnes qui c'est important que les personnes qui invitent soient à l'image des personnes invitées donc c'est Antonio et Mayane qui invitent d'autres parents et d'autres enfants à venir donc en fait ça a été très vite la semaine suivante je retrouve Antonio avec mon collègue Samuel on essaye d'être deux la plupart du temps surtout au début parce que ça nous a permis vraiment de tester les outils de facilitation qu'on met en place pour accompagner en fait les rendez-vous et puis c'est toujours quand on peut le faire c'est toujours riche d'enseignements et de croiser aussi ça nous permet de croiser entre les rendez-vous et j'invite aussi Hélène donc Hélène elle a initié un rendez-vous aussi et aussi un rendez-vous de conversation mais en allemand donc je lui propose de venir pour transmettre son expérience donc en fait autour de la table ce jour-là donc il y a Samuel Hélène Mayane Antonio et moi et on se retrouve autour de ce qu'on appelle un canevas qui nous permet de poser toutes les questions nécessaires à se poser pour mettre en place le rendez-vous donc qu'est-ce qu'on veut faire ensemble d'où est-ce qu'elle vient cette envie quels rôles sont nécessaires pour que le rendez-vous se passe bien voilà plein d'autres plein d'autres questions et en fait ça permet vraiment de construire le rendez-vous on prend le temps de le faire on essaye quand on peut de le faire autour d'un café donc Mayane et Antonio ont vraiment plein plein d'idées et Mayane ce qui l'intéresse surtout c'est de manger et le goûter vraiment elle y tient beaucoup donc Antonio était un peu inquiet en se disant mais on ne va pas manger dans la bibliothèque et donc je lui dis que depuis que les rendez-vous 4C se sont mis en place notamment ceux qui ont lieu sur le temps du midi voilà il n'y a pas de soucis il y a ce qu'il faut pour nettoyer si jamais il y a des accidents il n'y a pas de problème il faut qu'il se sente à l'aise avec ça et donc je propose à Antonio qui est assez pressé de démarrer de faire un premier rendez-vous dans un cercle de confiance c'est-à-dire il m'a parlé des gens de l'association à laquelle il participe donc je lui propose de faire un premier rendez-vous test le rendez-vous pilote avec ces personnes-là pour confirmer qu'il y ait bien une envie commune et que lui il va pouvoir reprendre avec Mayan ce canevas et expliquer aux gens autour de quel intérêt commun ils se réunissent donc là moi je suis toujours présente pour faciliter le rôle de facilitateur d'Antonio et de Mayan donc il ce rendez-vous a lieu nous on communique pas dessus c'est vraiment un rendez-vous test la communication ça viendra après donc pendant ce rendez-vous-là Antonio Mayan accueillent tout le monde et puis voilà avec différents outils ils construisent le rendez-vous notamment autour de tous ensemble ils construisent le logo du rendez-vous donc ils s'amusent bien à faire ça puisque c'est un système de calque qui est très ludique les enfants aiment vraiment ça et puis le rendez-vous peut commencer donc le rendez-vous l'heure du goûter en espagnol est né et va pouvoir va pouvoir va pouvoir commencer et moi je vais m'occuper de toute la com hyper sophistiquée là sur le poteau sur le site web aussi pareil un système très sophistiqué qui marche très bien et puis voilà les collègues le relaient aussi dans les différents espaces de la bibliothèque où les gens pourraient être intéressés et alors dans le groupe dans l'association d'Antonio là ils utilisent beaucoup Facebook donc ils décident de créer un groupe Facebook pour ce rendez-vous là et de créer des événements donc ils taguent les champs libres les collègues qui s'occupent de la com au champ libre relais voilà ça se passe très simplement il a vu qu'il y avait d'autres groupes qui utilisaient d'autres supports des meet-up qu'il y en a certains il a vu qu'ils utilisaient la plateforme on va sortir donc je reste en lien avec Antonio après avoir participé au premier rendez-vous et être vraiment là en soutien s'il y avait besoin mais il n'y avait pas vraiment besoin puisque Mayan et Antonio avaient vraiment le souci de transmettre le cadre des rendez-vous 4C et le cadre du rendez-vous du goûter en espagnol et voilà on reste en lien donc Antonio lui il aime beaucoup communiquer par WhatsApp donc on communique comme ça on s'adapte en fait aux personnes et à leur manière de communiquer et puis à un moment donné il me contacte en me disant alors là on a une idée on voudrait faire une piñata il dit par contre moi les piñatas j'aime beaucoup mettre des cacahuètes dedans donc quand on les casse il y en a partout donc on fait ça où donc je dis ben je ne sais pas on va réfléchir ensemble donc les rendez-vous 4C ont lieu dans plusieurs espaces donc il y a un espace de la bibliothèque donc l'espace dédié à la presse à l'étage qui s'appelle vie des citoyens et pas très très loin il y a un espace du musée qui a été qui a été modifié il y a un petit peu plus d'un an qui s'appelle musée au cube qui donne dans le hall des champs libres donc ils l'ont fait devant il y avait beaucoup d'animation parce qu'après je ne sais pas ce qui s'est passé ils se sont mis à faire le petit train au milieu des champs libres bon c'était étonnant surtout qu'il y avait un événement en même temps je ne sais plus trop ce que c'était sur le tourisme bon qui avait l'air très officiel et donc il y avait des cacahuètes partout mais c'est ça s'est bien passé et en fait les participants prennent de plus en plus de place dans le rendez-vous coopèrent et Antonio récemment est parti en vacances il est retourné dans son pays et les participants ont décidé de continuer Antonio n'est pas là ça ne pose pas de problème le rendez-vous a lieu quand même c'est pas parce qu'il part en vacances que le monde s'arrête on continue ça se passe bien et de façon très très simple mon collègue Manuel un jour me contacte en me disant tiens j'ai vu quelqu'un j'étais dans le musée au cube il y a quelqu'un qui est venu m'interpeller parce qu'elle est passée un jour vite fait elle n'avait pas beaucoup de temps devant le musée au cube et il y avait le rendez-vous le goûter en espagnol et cette personne elle aimerait beaucoup faire ça mais en allemand j'ai ok et puis le dimanche pas le mercredi bon donc voilà Manuel me dit je ne sais pas est-ce que tu peux en parler à Antonio donc ça tombait bien parce que ce mercredi là je savais qu'il était au champ libre donc je passe je vais le voir et je propose à Antonio je raconte ça et je lui propose de comment je lui propose de participer à ce temps en fait de construction du rendez-vous comme voilà comme s'il le souhaite donc il me répond que pas de problème au contraire Hélène l'avait fait pour lui il trouve ça complètement normal en fait de transmettre son expérience à une autre personne et puis en plus il est super curieux donc ça l'intéresse de voir aussi en allemand comment ça va se passer il voit déjà que peut-être il peut y avoir des liens entre les rendez-vous s'échanger peut-être des astuces et puis Antonio qui est quand même très attaché au format des rendez-vous 4C et en fait à ce que la coopération en fait ce qu'elle permet ce cadre là ce qu'il permet me pose souvent des questions qu'est-ce qui se passe ailleurs tout ça donc là il me dit il me demande comme ça bah alors les dernières nouvelles raconte-moi donc je le raconte je lui demande parce que donc il y a un tumblr pour les rendez-vous 4C un blog et je lui dis bah tiens j'ai fait un billet de blog je ne sais pas si tu as vu il y a une participante du rendez-vous Trico qui raconte qu'en fait elles étaient très curieuses de savoir ce qu'on avait ce que la bibliothèque avait en patron de la période entre deux guerres donc je les ai mis en contact avec mes collègues du patrimoine donc ils se sont rencontrés plusieurs fois et un samedi après-midi la collègue leur a proposé une visite des réserves patrimoniales et donc elles ont sélectionné des ouvrages elles sont montées au sixième étage de la bibliothèque pour les consulter en scannées certains et elle explique ça dans ce billet de blog et elle raconte aussi à quel point les rendez-vous 4C sont importants comment elle les a rencontrés comment elle participe au rendez-vous Trico et comment ça lui a donné envie d'aller dans les autres rendez-vous donc Antonio est super intéressé il me dit je vais lire cet article-là et le rendez-vous Trico aussi je lui ai dit ils m'ont bien fait rire la dernière fois parce que je les voyais avec plein de gâteaux je me demandais ce qu'il se passait et en fait ils amenaient des gâteaux parce qu'ils avaient soudoyé le rendez-vous de discussion en anglais pour faire de la traduction de patrons et ce qu'ils ont fait avec plaisir voilà je ne sais pas s'ils avaient négocié les gâteaux avant je ne sais pas trop et je raconte aussi que j'ai rencontré Lucie qui est arrivée toute motivée sur l'espace du citoyen avec un magazine le magazine Kaizen à la main où elle avait vu un article sur les rendez-vous 4C ce qui l'intéressait c'était vraiment le format le format coopératif l'intéressait elle dit je ne sais pas trop ce qu'il y a en ce moment comme rendez-vous mais je trouverais bien quelque chose qui m'intéresse et je lui disais que c'était assez ce n'est pas étonnant en soi mais quand on a construit la démarche on se disait que les personnes allaient venir vraiment pour l'intérêt commun s'ils venaient c'est parce qu'ils avaient envie de voilà de tricoter ou de chercher du travail ensemble ou coopérer sur OpenStreetMap et voilà on se rend compte que les gens nous disent c'était tellement sympa tellement convivial que je vais vérifier aussi si dans les autres rendez-vous se l'est ou pas et je lui parle aussi de Dominique Nadine et Claudie qui se sont lancées dans une aventure on s'est lancées dans une aventure toutes les 4 de co-écriture pour un médiatum sur la thématique des seniors et en fait moi je ne me voyais pas écrire je ne suis pas encore concernée par cette tranche d'âge je me disais comment je vais faire et du coup on a décidé de l'écrire ensemble et donc Antonio il connait bien Claudie parce qu'il l'a croisée sur le rendez-vous de discussion en espagnol et il me dit il me propose il me demande de transmettre vraiment les encouragements et qu'il a hâte de lire ça donc voilà comment en peu de temps Antonio contribue au faire et apprendre ensemble et coprogramme avec les champs libres je n'ai absolument pas regardé l'heure ok moi je vais faire très rapide sur la fin on pourra en reparler après donc pour les éléments importants pour mettre en place une démarche comme celle-ci il y en a qui voilà ces démarches là il y en a partout c'est vraiment changement de posture se décentrer lâcher prise accepter l'altérité reconnaître que l'intelligence elle est aussi en dehors de la structure et de l'organisation et accorder vraiment de la valeur à la démarche et l'intégrer oui normalement je dis ça là-dessus comprendre aussi le processus participatif et être en cohérence être en cohérence avec ben c'est en fait les cinq actes que je vous ai de l'histoire c'est comment on passe de alors là on est avec d'autres termes mais de de curieux à correspondant à contributeur à coordinateur et à communautaire donc comment Antonio il est passé dans tous ces stades là et qu'au final avec nous comme les personnes qui sont en train de co-écrire ça réinterroge le cadre et de tout basé là-dessus c'est à dire que l'évaluation la communication on se base vraiment sur ce schéma là et on essaye d'être ben on est tout ce qu'on fait doit être en cohérence avec ça alors je me suis perdue et les formes qui facilitent la démarche renforcer le sentiment d'appartenance c'est pas dans l'ordre autoriser la sortie et l'échec expérimenter progressivement la situation partir du principe que les personnes qui sont là sont les bonnes rapprocher la décision de l'action si on a besoin de quelque chose et qu'il faut trois mois pour pouvoir le faire on se décourage et ce que ça fait bouger en fait ça a modifié déjà les usages du lieu ça a modifié vraiment les usages on voit l'espace est devenu un espace de co-working en peu de temps quand même et puis cette façon de travailler avec les publics d'aller rechercher toujours comment on peut améliorer les choses et de partir du principe que quand il y a quelque chose qui coince c'est plutôt une chance et bien on se l'applique à nous même dans notre équipe de travail et ça change beaucoup de choses et ça a même des impacts beaucoup plus beaucoup plus grands parce que quand on réfléchit à tout ça on le rapporte aussi à sa vie personnelle voilà c'est fini merci Angélique on voit bien du coup dans ces deux exemples que finalement il y a un minimum de cadre et de règles qui est posé mais on va pas mettre l'accent dessus l'objectif pour vos deux cas c'est vraiment de laisser la place à l'usager de faire en sorte qu'il ait envie de proposer des choses aussi donc évidemment plus le cadre est rigide et moins les gens auront envie et se sentiront à l'aise il y a toujours cette idée aussi un peu de désacraliser l'image de la bibliothèque c'est un lieu où on vient consulter des ressources mais où chacun peut aussi avoir sa place pour proposer des choses ce qui est intéressant également dans vos deux interventions moi c'est ce que j'ai ressenti aussi c'est qu'on manque parfois d'idées de temps pour mettre en place des choses il y a beaucoup d'animation dans ta structure Florian on manque aussi parfois de compétences et que comme tu l'as dit à juste titre qu'on n'a pas la science infuse sur tout et que les compétences et ressources on peut les retrouver aussi chez les usagers finalement est-ce que est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou pas le ah si est-ce qu'il y a quelqu'un qui passe le micro c'est moi qui me déplace je pense qu'on va ok on va faire chante à plane Simone de Saint-Denis de la Réunion moi j'aurais une question concernant l'association vous en avez parlé rapidement est-ce que vous pourriez en parler un peu plus quel est le rôle les missions de l'association et quel est votre rôle dans l'association oui alors l'association on l'a vraiment créé en lien avec la médiathèque c'est-à-dire qu'elle vient ajouter un complément donc à la base c'était au départ vraiment financier pour pouvoir collecter des fonds c'est-à-dire j'en ai pas parlé là mais par exemple on organise donc avec certains bénévoles et certains usagers qui le souhaitent des vides greniers régulièrement les buffets associatifs qui sont faits sont également nous permettent également de financer les animations par le biais de l'association donc il y a à la fois ce côté pratique et également le fait de pouvoir prendre la parole aussi par le biais de l'association donc on travaille en coordination moi au sein de l'association je n'ai aucun rôle précis si ce n'est en tant que bénévole comme d'autres mais donc ça vient vraiment s'accoler à la médiathèque et apporter une aide matérielle et une aide pratique voilà je ne sais pas si j'ai répondu à la question après par exemple si vous dites que les bénéfices servent à financer tout a l'air simple chez vous chez nous tout a l'air si compliqué c'est ça qui est un peu je pense que c'est aussi parce qu'on est dans un petit village et ça facilite beaucoup les choses c'est vrai que c'est peut-être plus simple effectivement dans un petit lieu où tout le monde se connaît on est quand même 3500 mais effectivement c'est peut-être plus simple dans un village et j'ai la chance quand même d'avoir des élus très compréhensifs et qui me laissent une grande autonomie c'est vrai que j'avoue que ça facilite beaucoup les choses après il voit aussi à l'usage qu'on n'a pas d'échec on a eu quelques petits ratés mais c'était plus en termes d'organisation par exemple sur certaines animations qui ne rencontraient pas succès étant donné qu'elles n'avaient rien coûté on a arrêté voilà mais il n'y a pas d'échec au niveau de la médiathèque ou de l'association c'est pas vécu comme tel en tout cas et c'est vrai que l'association nous permet de financer certaines animations qu'on n'aurait pas forcément pu faire parce qu'effectivement toutes les animations sont gratuites pour tout le monde pour tous les usagers ou non d'ailleurs et cette association nous permet donc de financer tout ça et ça vient juste en renfort de la médiathèque donc et c'était aussi l'idée c'était aussi de créer l'association à la base pour justement régulariser les dons donc c'était des petits dons c'était 2-3 euros au départ qui nous étaient donnés pour permettre donc les gens qui venaient aux ateliers nous nous donnaient 2-3 euros donc pour payer le thé le café les gâteaux et donc on a décidé de régulariser tout ça et c'est venu en complément de la médiathèque mais il n'y a aucune histoire de concurrence et c'est vraiment enfin on travaille ensemble d'ailleurs en général les bénévoles de la médiathèque sont aussi bénévoles au sein de l'association c'est un gros conglomérat et encore une toute petite question vous avez parlé d'abonnement pour un mois est-ce que les actions sont gratuites mais est-ce que l'inscription est gratuite chez vous ? alors l'inscription est gratuite jusqu'à 18 ans pour les étudiants et tous les bénéficiaires des minima sociaux ensuite on a une inscription qui est un peu chère à mon goût mais bon ça a été voté par la mairie donc là je n'ai pas tout pouvoir donc de 10 euros pour les Saint-Claré 12 euros hors Saint-Clar et donc 3 euros pour le mois donc pour les touristes donc voilà ce qui nous permet de financer pas grand chose d'ailleurs donc c'est symbolique mais toujours trop cher pour moi il y avait j'ai vu une main levé alors pour ceux qui partent attention ne pas claquer la porte c'est un peu perturbant bonjour je suis Laure Deschamps de la souris grise Florian je voulais vous féliciter tout d'abord parce que vous étiez très modeste dans votre présentation mais moi j'ai trouvé ça très intéressant c'est quand même vous qui avez insufflé cette énergie même si ensuite les projets viennent des usagers mais quand même ça m'interpelle je me demande si parce que là ce qui est très intéressant c'est que c'est de la co-construction d'une médiathèque en fait ça va encore plus loin mais est-ce que ça aurait été aussi simple même si ça n'a pas été forcément simple mais est-ce que ça aurait été aussi simple si la médiathèque avait déjà existé est-ce que vous pensez que ça a facilité le fait que ce soit une création de médiathèque et du coup vous avez embarqué immédiatement tous les habitants du village avec vous en fait oui oui bien sûr oui effectivement ça a beaucoup facilité les choses parce que dès le départ on est parti dans cet état d'esprit donc que ce soit moi les bénévoles les futurs usagers mais aussi les élus on est tous partis dans cette démarche de construire tous ensemble le lieu enfin le fonctionnement du lieu nos animations et effectivement dès le départ on était tous dans cet état d'esprit très positif c'est sûr que ça aurait été certainement beaucoup plus compliqué si on avait dû reprendre en charge un lieu qui existait déjà et c'est vrai que je pense que à l'usage les gens enfin tout le monde même ceux qui étaient un petit peu sceptiques parce que je vous cache pas qu'au départ il y avait quand même pas mal de réticences c'est vraiment un petit village donc une médiathèque de 330 mètres carrés avec un gros budget mais qui n'est pas qui n'est pas si énorme voilà c'était un projet de 750 000 euros donc pour une petite un petit village comme Saint-Claire c'était un gros budget mais dès le départ donc il y a eu cet état d'esprit très positif qui a été mis en place et c'est vrai qu'effectivement c'est beaucoup plus simple de partir sur un projet neuf enfin de construire tous ensemble ce projet d'autres questions il y a une main là-bas bonjour Géraldine Debut médiathèque entre deux réalliés à Lezou j'avais une question pour peut-être les deux intervenantes mais Floriane sur vous dites l'inscription est donc payante à la médiathèque mais pour participer aux ateliers est-ce qu'il faut être inscrit ou pas ? Non c'est ouvert à tous et on souhaite vraiment ouvrir à tout le monde donc on ne demande rien les gens qui le souhaitent peuvent évidemment s'inscrire à la médiathèque par la suite il n'y a aucune obligation et c'est vraiment sur le principe du bénévolat du libre-échange donc que ce soit au niveau des bénévoles enfin de nos animateurs bénévoles comme au niveau des participants tout est gratuit et sur le principe du libre-échange donc voilà il n'y a aucune obligation et on ne regarde pas qui est inscrit ou pas qui est adhérent ou pas peu importe d'accord et une question parce qu'on nous la pose aussi nous beaucoup sur les actions qu'on peut faire à le zoo est-ce que vous avez eu toutes les deux à dire non à des propositions voilà je connais la réponse qu'on apporte mais j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus merci alors pour ma part non on n'a jamais eu d'idées farfelues alors comme je disais au départ les seules conditions qu'on demandait c'était que les animations soient gratuites et que ce soit possible évidemment techniquement à la médiathèque mais c'est vrai qu'on n'a jamais eu de propositions farfelues j'ai beau non je vois pas du tout c'est vrai qu'après on en discutait auparavant mais le fait que ça se passe quand même dans une médiathèque donc un cadre qui reste quand même un petit peu institutionnel et le fait que ce soit aussi une représentation en public parce que forcément quand on anime un atelier on a des gens en face de soi je pense que ça limite et ça ça auto-censure les propositions les plus folles donc non on n'a jamais eu besoin de dire non à quoi que ce soit du coup moi je vais nuancer c'est pas un non c'est juste des propositions qui ne rentrent pas dans le cadre par exemple toutes les propositions où les personnes dernièrement il y a une personne qui est venue elle avait l'idée de alors la ville de Rennes comme plein de villes et surtout le quartier de la gare complètement en train de bouger en ce moment et c'est une personne qui est proche de personnes malvoyantes ou non voyantes donc elle voulait proposer une forme pour décrypter la ville mais du coup quand on a parlé de la notion de coopération comment chacun participe je lui dis ça se travaille peut-être que comme j'ai proposé à Antonio est-ce que vous connaissez des personnes qui sont qui auraient la même envie de se retrouver autour de cet intérêt là et puisque les personnes qui initient le rendez-vous sont à l'image des personnes qui vont venir comment on le met en place je ne l'ai pas revu il y a plusieurs propositions comme ça où les gens disent alors après je les renvoie vers les collègues par exemple de l'accessibilité ou de l'action culturelle quand on est sur voilà des formes qui rendent l'idée c'est pas de dire non mais pour l'instant il y a eu aussi aucune même après le cadre c'est celui de la légalité on est ouvert à tout mais on ne se pose pas de questions avant on ne se dit pas on n'est pas en train de se dire alors ça qu'est-ce qu'on répondrait on verra du coup c'est bien il n'y a pas de débordement donc ne pas se crisper avant en se disant mon dieu ça va dégénérer qu'est-ce qu'on fait s'ils nous proposent des idées complètement délirantes ou comme l'histoire de la piñata et des cacahuètes si ça part en cacahuètes justement finalement les usagers sont assez sages après si on avait peut-être parce que tout à l'heure j'ai entendu tout a l'air simple donc non tout n'est pas simple je pense que si on avait expliqué qu'il y allait avoir des cacahuètes partout il aurait fallu faire des fiches et tout et on ne l'aurait pas fait donc effectivement à un moment donné on fait et puis on voit après voilà on répare après mais oui c'est vraiment le côté expérimentation ne pas avoir peur comme ça a été dit de tester les choses ça fonctionne tant mieux ça ne fonctionne pas tant pis on réajustera etc mais laisser la place aux gens alors on a des limites en ce moment on est embêté avec une histoire de micro-ondes donc je pense que ça va peut-être nous prendre un an je ne sais pas on ne sait pas on verra donc oui il y a des limites des fois qui nous font sourire même une autre question moi j'avais juste une petite remarque une question vous avez fait la remarque tout à l'heure sur le manque de participation ou d'appel à projets venant d'enfants ou pour les enfants et je me pose aussi la question pour le public ados enfin les usagers ados s'il y en a en tout cas à Rennes est-ce qu'il y avait des choses qui étaient venues des propositions qui avaient été faites venant d'ados ou pour les ados alors nous on a eu une proposition d'ados qui souhaitaient se retrouver ensemble pour s'entraider pour faire leur devoir c'était hyper élaboré elles avaient tout prévu avec des tables par niveau et que le niveau au dessus aille entré et puis je ne les ai pas revus donc j'ai essayé de les recontacter voilà il y a beaucoup de choses à faire avec les ados comme on a mis en place la démarche on y va progressivement j'aimerais travailler beaucoup plus avec mes collègues qui travaillent sur la médecine à dos mais je pense que voilà l'année prochaine je pense qu'on va passer encore encore un cap dans le dans le travail ensemble avec les collègues mais c'est vrai que c'est aussi un on est nombreux c'est un grand équipement donc des fois on a l'impression que c'est aidant ça ne l'est pas toujours en fait c'est parce que voilà chacun avance ses choses travailler ensemble c'est pas toujours simple mais l'année prochaine dans un an je pense que ça aura encore bien évolué et notamment en direction des ados alors pour ma part non pas encore on a un projet avec on a pas mal de jeunes migrants en fait sur le village parce qu'on a un centre médico-social donc on accueille le village accueille de jeunes migrants et on a un projet avec eux dans le cadre du centre de proposer quelques ateliers donc à la fois des rencontres avec d'autres jeunes du village mais pour l'instant c'est encore en construction donc là c'est vrai qu'on va quand même s'appuyer sur le centre travailler en partenariat avec eux donc voilà je peux pas vous en dire beaucoup plus parce que pour l'instant c'est encore en projet mais à voir je complète du coup quand même il n'y a pas de rendez-vous lancé par les ados mais certains ados participent et je vais vous raconter j'ai assisté à quelque chose mercredi dernier donc il y a une ado qui vient très régulièrement sur le rendez-vous de discussion en allemand qui a lieu à midi et demi le mercredi et là elle est venue avec une autre jeune fille et donc moi je ne comprends pas l'allemand mais j'essayais de loin et je me suis aperçue qu'elle était allemande et les participants lui ont demandé si elle fréquentait les bibliothèques en Allemagne si du coup là je me suis rapprochée j'aurais demandé de me traduire si des formes comme ça existaient donc elle a répondu qu'elle fréquentait beaucoup les bibliothèques que dans ce qu'elle connaissait ça n'existait pas des formes comme ça ou que c'était payant voilà donc ils ont eu une discussion là-dessus je trouvais ça assez drôle et il y a un rendez-vous aussi qui s'appelle Afro Pop-up c'est des jeunes filles qui l'ont mis en place à 25-30 ans elle voudrait mettre en place un webzine sur les cultures afro et j'en avais parlé à mes collègues de la mezzanine ado qui avaient relayé auprès de jeunes ils ont accompagné et les jeunes filles aussi sont restées et reviennent sur ce rendez-vous là donc c'est pas l'initiative elles initient les jeunes pour l'instant n'initient pas de rendez-vous mais participent à certains rendez-vous alors y a-t-il une autre main levée ou pas au milieu bonjour ma question ça reste aux deux intervenantes elle est très prosaïque j'aurais aimé savoir si vous auriez des recommandations à nous faire en termes d'agencement des espaces pour pouvoir mener justement toutes ces actions et permettre une cohabitation assez pacifique bah oui le plus léger possible ouvert et modulable et surtout qui permet de changer d'avis les meubles en bois que vous avez vu avec les caisses dedans on en les a cherchés longtemps on les a pas trouvés donc finalement on les a dessinés c'est des meubles qui s'empilent c'est comme des legos on choisit si on met des roulettes ou pas on peut les transformer en table de travail haute on met un top qu'on peut mettre dessus on peut les transformer en estrade si on veut voilà bon il y a encore des choses à améliorer et du coup on les a dessinés ils ont été fabriqués par un menuisier à côté de Rennes et du coup les plans ont été publiés il faut que je fasse un article de blog dessus on les a publiés en licence ouverte pour que vous puissiez les récupérer si ça vous intéresse donc voilà sur les espaces et puis ce que je disais d'en incarner les règles et les rôles c'est aussi ne pas hésiter à ouais à le dire et donc à le montrer à l'écrire sur à l'afficher en fait au mur pour les avoir de choses sur les yeux ouais effectivement je pense qu'il faut être vraiment le plus ouvert possible donc d'où l'intérêt d'avoir des meubles modulables quelque chose de léger nous je sais que d'expérience alors les gens souhaitent enfin bon oui ils le souhaitent et après on n'a vraiment aucun interdit donc si par exemple un groupe souhaite faire un cours enfin une conversation en espagnol ou en anglais dans l'espace jeunesse ils peuvent le faire s'ils souhaitent investir l'espace études ils le font aussi enfin voilà il n'y a pas de lieu dédié et vraiment c'est ouvert bon on a la chance d'avoir une médiathèque qui est ouverte donc c'est un grand plateau mais voilà il y a une salle d'animation pour ceux qui le souhaitent mais après je sais que souvent les gens se retrouvent autour d'une table et discutent librement sans aucune obligation donc on n'a pas de lieu dédié on est libre en fait je ne sais pas si vous avez ça nous ce qui nous manquerait c'est une cuisine une vraie cuisine oui ça c'est important oui pouvoir offrir le thé ou le café c'est un minimum mais après oui effectivement pouvoir cuisiner aussi sur place bonjour c'est une question pour Rennes voilà Patrick de mon recours pour les 4C alors c'est un projet de toute l'équipe vous êtes combien déjà dans la médiathèque ? pardon j'ai pas compris vous êtes combien dans la médiathèque au niveau de l'équipe ? au niveau de la bibliothèque on est à peu près 75 et c'est un projet qui est transversal dans l'équipement il y a donc le musée de Bretagne aussi l'espace des sciences et la direction champ libre qui est un service support donc l'espace des sciences ne participe pas au projet c'est une association où le musée fait partie aussi de Rennes Métropole et donc on est 3 des 3 autres entités à avoir construit le projet ensemble si c'était ça la question sur le nombre de personnes dédiées au projet c'est ça ? voilà c'était un projet d'équipe déjà du bâtiment et si le fameux lecteur aurait rencontré n'importe quelle bibliothécaire est-ce que ça aurait conduit aussi au projet final ? je l'espère c'est clair qu'aujourd'hui l'accompagnement que moi je fais quand je suis en vie du citoyen il n'y a pas énormément de collègues qui peuvent le faire de la même façon après ils sont tous capables et de mieux en mieux d'expliquer comment ça fonctionne d'aiguiller de renvoyer vers moi ou mes 2 autres collègues par contre on a encore beaucoup de travail à faire là-dessus je vais vraiment à partir du mois de septembre être très attentive sur ce point-là et dernièrement en fait là il y a un rendez-vous de discussion en chinois qui se met en place et du coup je sais que j'ai un collègue qui parle chinois donc pour info je renvoie le mail et c'est un collègue que j'aime beaucoup en plus mais il me répond qu'est-ce qu'il me dit ? ah il me dit je connais cette personne tu verras elle est très très compétente et c'est super et il est temps que les rendez-vous 4C invitent enfin le chinois et donc je me dis à la lecture de sa réponse je me dis ah en fait il n'a pas encore tout compris c'est que en fait ça a été beaucoup dans mes échanges avec mes collègues les premiers rendez-vous de discussion c'était en anglais et en fait le monsieur donc les personnes peuvent faire des annonces micro qui sont diffusées partout dans la bibliothèque à peu près partout dans les champs libres et la personne qui a initié le rendez-vous en anglais avait vraiment un très mauvais accent mais il adorait faire les annonces micro et du coup les collègues venaient me voir en me disant mais c'est pas possible quoi il y avait une question je pense de dénaturer la qualité de ce qui est proposé aux champs libres cette confusion de se dire mais on va croire que c'est les champs libres qui proposent ça mais c'est horrible et est-ce que t'as eu son CV est-ce qu'il est capable de faire un cours donc il y avait beaucoup ces questions-là qui tombent petit à petit mais donc oui non aujourd'hui je pense qu'on n'est pas tous vraiment pas tous on peut pas donner tous la même information au public mais on y tend il y a du travail alors oui mais c'est quand même de mieux en mieux il nous reste 5 minutes oui bonjour vous parlez d'un aspect qui me paraît très important c'est de lâcher prise effectivement pour nous professionnels des bibliothèques mais alors du coup quelle est la bonne distance par rapport à la modération quand les gens se lancent sur un atelier dans un lieu dédié comme à Rennes par exemple quelle place vous vous tenez vous disiez tout à l'heure à propos de l'atelier en allemand je me tienne à distance j'écoutais et puis je me suis rapprochée un moment comment vous qualifieriez la bonne distance et d'être là au bon moment c'est beaucoup d'attention à sentir quand est-ce qu'on peut y aller ou pas et ça c'est assez subjectif je sais pas trop comment l'expliquer donc vous êtes quand même présente bah pas toujours pas toujours là en ce moment il y a des rendez-vous ah non les champs libres sont pas encore ouverts mais hier après-midi il y en avait cet après-midi il va y en avoir je suis pas là mes collègues du musée et mon collègue de la direction ils passent ils passent mais ils font pas de service public dans ce lieu non en fait c'est le contact toujours avec l'initiateur du rendez-vous donc on s'est fixé une règle on se voit maximum tous les trois mois et s'il y a besoin ils savent qu'ils peuvent nous contacter et puis nous s'il y a des retours parce que mes collègues voient aussi des choses ils me disent alors dernièrement c'était le rendez-vous en espagnol toujours celui-là qui donc en fait la personne la veille ou l'ICA elle passe en disant donnez un message aux gens le rendez-vous de 15h finalement a lieu à 13h30 et chez monsieur Truc à telle adresse et du coup les collègues étaient un peu en panique en disant mais est-ce qu'on peut faire ça parce que c'est plus dans la bibliothèque mais est-ce que c'est encore un rendez-vous 4C comment est-ce qu'on fait donc en fait dès qu'il y a quelque chose qui leur paraît pas qui interroge en tout cas ça me revient ou ça revient aux collègues et du coup moi je vais je vais comment je me remets en lien avec la personne par exemple il y a eu un rendez-vous où il y avait une personne les collègues plusieurs fois m'avaient dit cette personne là a un comportement avec les jeunes femmes qui me gêne du coup voilà comment comment on gère ça aussi en tout cas moi je retourne vers la personne et puis et puis je me rapproche du rendez-vous si je sais qu'il y a quelque chose qui peut poser problème et tous les participants de toute façon des rendez-vous nous ont identifiés et viennent nous parler à la fin des rendez-vous donc on arrive à savoir voilà si ça se passe bien ou si ça se passe pas bien ça se passe souvent très bien quand même ouais tant mieux une dernière question il va falloir aller manger un moment quand même Chantal devant et je vois une merci bonjour ma question porte sur la répartition de vos rôles à l'intérieur du trio est-ce que vous êtes polyvalent vous avez les mêmes fonctions ou est-ce que dû votre appartenance soit au musée soit à la médiathèque soit à la direction ça a créé des des préférences pour telle ou telle activité comment ça se passe alors le trio est devenu 4 déjà très récemment parce qu'il y a Marie qui vient de nous rejoindre qui est en stage pour 18 mois donc ça nous a aussi donné l'occasion de redistribuer les rôles donc effectivement on se distribue les rôles on a en fait on se soucie donc vous vous souvenez du schéma notre outil de travail en commun il est séparé comme ça donc il y a la partie les curieux les participants les initiateurs et à l'intérieur de ça on a on a construit des grandes patates en se disant qu'est-ce qu'il faut faire pour nourrir ça pour faire avancer le fait que les curieux soient curieux et passent de curieux à participants et donc on ne s'est pas réparti le travail en grandes colonnes comme ça mais à l'intérieur les actions on se les répartit pas en fonction de nos entités de rattachement plutôt en fonction de nos goûts et puis on change parfois comme on peut changer aussi donc on a chacun on est référent de groupe et par exemple sur le groupe d'anglais c'était moi qui étais référente au début et puis l'initiateur du rendez-vous donc le cadre en fait ne lui plaisait comment le dire le cadre ne lui correspondait plus en fait donc on a eu une discussion avec lui et donc avec Marine Bedel la directrice de la bibliothèque parce que lui avait demandé à vous rencontrer je crois ça s'est passé comme ça et donc le groupe était un peu mis à mal donc là on a changé on a décidé de changer de référent et on se répartit vraiment les choses comme ça et donc il y a quelqu'un qui avance sur un sujet et qui à un moment donné quand il est prêt il propose aux autres en disant ben voilà moi j'ai fait ça et puis les autres disent ben moi je l'aurais fait comme ça par exemple les règles du jeu c'est Samuel qui a travaillé dessus voilà il a rédigé on a retravaillé il a aussi il a aussi demandé l'avis à des gens qui travaillent sur des mêmes projets mais pas forcément en bibliothèque donc sur Twitter il avait posé la question en disant ben voilà on travaille sur les règles du jeu qu'est-ce que vous en pensez donc il y a des gens d'un peu partout qui travaillent dans des tiers-lieux ou qui côtoient des tiers-lieux qui ont répondu voilà c'est notre façon de travailler d'accord merci on va on va s'arrêter là après s'il y en a qui veulent venir poser des questions à nos deux intervenantes elles peuvent rester un petit peu et pour les outils de facilitation qu'Angélique a montré les cartes etc elle en a ramené s'il y en a qui veulent voir un peu de plus près surtout celle qui voulait voir les logos elle est pas là merci Merci.